Et bien nous y voilà, et bien nous y voilà, et oui, le dernier chapitre de ce programme, le dernier chapitre donc de cette formation sur la confiance en soi et l'estime de soi. J'espère de tout cœur que jusque-là, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pris votre pied, que ça vous a fait du bien, que ça vous a boosté, que vraiment je vous invite encore une fois, j'aurais dû le dire avant mais je le dis maintenant, écrivez-moi, dites-moi justement ce que vous avez pensé de ce programme, ce que ça vous a fait, voilà, si vous le recommanderiez d'ailleurs, est-ce que vous recommanderiez ce programme à quelqu'un ? Je vous invite à me le dire par mail, voilà, si ce n'est pas le cas, si vous recommanderiez à personne ce programme parce que vous considérez qu'il est nul, ok, il n'y a pas de soucis, je vous demanderais juste de m'expliquer pourquoi d'après vous il est nul, du coup, qu'est-ce qui d'après vous serait à améliorer ? Voilà, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, mon but c'est vraiment de m'améliorer, donc c'est mon premier programme en ligne, oui sur internet, et donc c'est important pour moi d'avoir un retour de mes clients, c'est vraiment très important, Et ça me permet justement, c'est grâce à vous en fait, que je peux faire ce que je fais et que je peux le faire encore mieux, voilà, grâce à vos retours d'expérience, je peux justement savoir, avoir des points que je peux améliorer, voilà, peut-être qu'il y a plein de trucs auxquels je n'ai pas pensé, mais vous vous êtes dit, ah tiens, ça, ça me manquait, ça, ça me manquait, faites-moi part de ça, envoyez-moi un mail, donnez-moi votre avis, Et je vous en remercie infiniment, voilà, merci beaucoup, bon, ok, on va peut-être démarrer quand même, hein, je monopolise la conversation, mais vous avez peut-être autre chose à faire, un programme à suivre justement, bon, définir un objectif de réussite, de réussite, pardon, donc on est bien au huitième et dernier chapitre de ce programme, ça me fait bizarre que ce soit déjà à la fin, déjà, mais c'est le début aussi pour plein d'autres choses derrière, donc vous savez comment est-ce que ça démarre, bien sûr, le fameux coup de boost pour démarrer, comme toujours, le yes, yes, le fameux yes, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi, qu'est-ce que je vous l'aurais dit ce truc-là, bon, j'espère que vous l'êtes répété encore bien plus de fois que ça, Donc, vous savez comment ça marche, boostez-vous, sentez-le, et on se retrouve juste après, à tout de suite, mettez sur pause, et reprenez quand vous êtes prêts Donc, fin de programme, on va faire le point sur pas mal de choses, comme vous l'avez vu, c'est définir un objectif, ok, hop, je veux juste revenir là-dessus, définir un objectif de réussite, voilà, ce titre, vous allez comprendre, On va aller vraiment sur quelque chose de très, un outil, un exercice pour conclure tout ça, que vous pourrez utiliser après dans votre vie au quotidien, c'est vraiment un super outil en 4 étapes, c'est simple, c'est 4 étapes, et au début, ça demande des efforts, parce qu'il faut le faire à l'écrit, tout ça, il faut découvrir l'exercice et que ça prenne du sens, Et plus on le fait, plus, comme d'habitude, vous l'avez compris, on sait le faire, et après, c'est un truc, une gymnastique qu'on fait tout seul dans sa tête, en fait, ça devient tellement fluide après que vous pouvez tout de suite, pouf, répondre à ces 4 questions, à ces 4 éléments, et tac, et aller avancer comme ça, voilà, donc c'est vraiment un super outil que je vous recommande, que je vous offre à la fin de ce programme, et que je vous recommande de conscientiser un maximum, d'utiliser pour le conscientiser, donc voilà, on fait le point, et après, enfin, on va y arriver, vous avez, voilà, un petit point en 6 images, ok, pour récapituler le, tout ce qui se passe, vous expérimentez une situation que vous percevez par vos sens, ok, donc vous ressentez ce que vous ressentez, parce que vous percevez justement au travers de vos sens, ce que vous percevez, ok, de l'expérience, bon, et puis, qu'est-ce qui se passe, naturellement, comme ça, vous puisez dans vos ressources et vos capacités, ok, parce que c'est lié à ce que vous ressentez, ok, en lien toujours avec ce que vous percevez de l'espérance que vous vivez, ok, j'espère que vous me suivez bien, et donc, on arrive sur ce schéma des croyances, et oui, vous croyez quelque chose, vos actions en découlent, puis les résultats qui font la preuve que vous avez raison de croire ce que vous croyez, et alors, par conséquent, boum, votre action vous amène à récolter ce que vous avez semé. Vous êtes, nous fonctionnons, ok, humains que nous sommes, ok, dans notre vie, j'ai souvent entendu dire des gens qui disaient qu'il n'y a pas de destin, ou alors il y a un destin, eh bien, j'ai trouvé la réponse à cette question, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas ? Moi, je dirais qu'en fait, si on partait du principe qu'il y en avait un, destin, alors nous sommes en train de le créer à chaque instant. À chaque instant, vous écrivez les possibles suites de votre aventure. Vous êtes en train de vivre quelque chose, et les choix que vous faites, l'attitude que vous avez, les croyances que vous avez par rapport à ça, ok, vous êtes là en train d'expérimenter un truc, vous percevez, à travers vos sens, vous ressentez, ok, vos ressources, vos actions, vos croyances, tout ça. Et, eh bien, finalement, tout ça, mis bout à bout, c'est des choses qui se passent presque d'instant après instant, ok, puisque vous vivez là l'instant présent qui est omniprésent, ok, qui est constant. C'est la vie qui est en mouvement, ok, un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, ok, la vie, comme ça, suit son cours et on est dans le mouvement de la vie permanent. Et donc, le changement a lieu en permanence puisqu'en permanence, nous sommes dans l'action du présent. Et donc, oui, moi, je dirais que ce destin, nous le créons à chaque instant, puisque à chaque instant que nous vivons, nous nous offrons la possibilité d'expérimenter tout ce qui suit à la hauteur de ce que nous sommes dans l'instant. Donc, croyance, perception de nous-mêmes, ce que l'on ressent, l'ouverture que l'on a sur soi, tout ce qu'on a vu au cours de ce programme. Et donc, forcément, on récolte le fruit de notre semence. Si, pour faire très simple, je suis dans l'expérience que je manque de confiance en moi, je récolte la preuve que je manque de confiance en moi. Je récolte des expériences qui me confrontent à mon manque de confiance en moi, jusqu'à ce que, finalement, je décide de me focaliser sur autre chose. Et quand je me focalise sur autre chose, petit à petit, plus mon attention a de sens, plus mon attention est pleine de certitudes, plus mon attention est centrée comme ça sur autre chose. Par exemple, j'ai confiance en moi, je suis capable de le faire. Et donc, plus ma vie va me renvoyer comme miroir le résultat, en fait, l'expérience que je désire observer. L'attention que je porte me conduit toujours à « je suis ce que je regarde ». Ce n'est pas évident, je suis assez épuisé. Je vous avoue que j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, je cherche un petit peu mes mots. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà beaucoup répété dans la formation. Donc, je pense que vous l'avez compris. Là où est-ce que je porte mon attention, c'est ce que je vais nourrir. Et ça, c'est chez moi avant tout que je le nourris. Puisque c'est moi qui regarde. On a vu que c'est une autre forme, en fait, quand je vous avais présenté la cible avec justement le plan des besoins. Et puis, quand on monte comme ça dans les strates où est-ce que nos besoins sont satisfaits, OK ? Et ça prend plus de sens et tout. Eh bien, là, je vous le présente sous une autre forme parce que ce qu'il y a derrière tout ça, la satisfaction d'un besoin ou la non-satisfaction d'un besoin, c'est l'émotion. Quand notre besoin est satisfait, OK ? Quand on est content, on sent qu'on est content. On est dans une émotion de joie, OK ? C'est comme ça. C'est ce que vous mettez en lumière quand vous faites votre coup de boost. Ce que vous ressentez, là, cette énergie en vous, c'est de l'énergie qu'on appelle émotion. Donc, ce capital émotionnel, finalement, vous avez vu que vous avez un levier en vous sur lequel vous pouvez agir en permanence en allant chercher comme ça dans votre mémoire, hop, en vous, les ressources, OK ? Qui vous permettent de vivre l'expérience comme vous le souhaitez. Et donc, l'expérience peut être vécue dans un sens positif, dans un sens négatif. Et comme là, je vous le précisais, le négatif engendre négatif, le positif engendre positif. Vous l'avez peut-être déjà constaté. Et donc, par exemple, avec l'histoire, on l'a constaté, je repense à cette histoire du mec qui n'a pas son café le matin, avec celui qui part justement de mauvaise humeur, reprochant au monde entier qu'il n'y a pas de café, c'est de la faute des autres. Il est en colère, OK ? Il est frustré, il est irrité, il est dans la colère, tout ça. Il est dans un état négatif, dans une énergie négative. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Il se passe dans sa vie que toute l'expérience qu'il va vivre, OK ? Jusqu'à changer de focus. Tant qu'il va être dans ce focus de c'est nul, c'est pourri, je suis en colère parce que je n'ai pas eu mon café. Alors, tout ce qu'il va expérimenter dans sa vie va lui renvoyer cette image qui est « tu es en colère ». L'image qu'il va en voir en retour, c'est « tu es en colère ». Peut-être qu'il va s'embrouiller avec quelqu'un au travail, peut-être qu'on va l'éviter, ou alors il va se passer des choses dans sa journée, en tout cas, qui vont lui mettre en lumière qu'il est en colère, qu'il est dans un état, un état dans une émotion, dans une énergie, une émotion qu'on appelle la colère, OK ? Et donc qui est négative, forcément, pour le coup. Et donc ce que je vous invite à voir là-dedans, c'est que votre décor, toute votre expérience en permanence est le reflet de vos états internes, est le reflet de comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est ça qui est mis en lumière. Si ils me font tous la tronche au boulot, c'est naze, qu'est-ce qu'ils ont à ma journée, elle est bien pourrie, ça commence par un café que je n'ai pas, et puis après j'arrive là, ils font tous la tronche, personne ne veut me parler. Vous voyez, je suis dans une dynamique de voir le négatif partout, et je suis dans le truc de, je cultive mon truc en fait, OK ? Et donc forcément, les gens, ça leur donne pas envie de venir me voir. Moi, je vois qu'on vient pas me voir, depuis ma perception des choses, je perçois qu'on vient pas me voir, qu'on m'évite, peut-être qu'on me parle mal, ou que j'ai l'impression qu'on me parle mal, parce que je l'interprète comme ça, parce que je suis pas bien, vous voyez ? Je cultive mon propre truc, et tout ce que je vois dans mon environnement n'est que le reflet de ce que je ressens, de ce que je suis. Je vous parle de ça par rapport vraiment à cet aspect du focus, OK ? Ce sur quoi je porte mon attention, je le nourris, parce qu'effectivement, le mec qui démarre sa journée en constatant qu'il n'y a plus de café, mais qui se dit, bah c'est pas grave, j'irai en chercher dans la journée, je vais prendre autre chose, voilà, qui passe déjà à autre chose, il est lui dans un autre objectif, lui dans un objectif de son propre intérêt. Je vais pas me faire du mal, je vais pas me bouffer la vie, me mettre la rate au courbouillon, comme dirait une copine, parce qu'il n'y a pas de café, c'est pas grave, OK ? Il est dans son bien-être, il cultive son bien-être. Pour lui, il est important à lui-même, il focalise son attention sur son bien-être, en se disant, ce que je vis là n'est pas grave, OK ? Et il se tire vers le haut, il sort de chez lui, du coup, avec le sourire, et il prend plaisir à avancer. Et du coup, quand il boira peut-être un café arrivé à son travail, il l'appréciera deux fois plus, parce que ce sera peut-être son premier café de la journée, et pour lui, c'est quand même un petit truc, un petit plaisir, et dans ce cas-là, il va apprécier deux fois plus. Donc, il va être encore plus dans le plaisir, plus enthousiaste. Et on monte comme ça, vous voyez ? Le positif engendre le positif. Alors, un café peut-il conduire au bonheur et à la grâce ? J'ai envie de dire oui. Pour un amateur, un grand amateur de café, un bon café peut conduire à la grâce. C'est encore une question de focus, de point de vue. Donc, voilà. Vraiment, prenez bien conscience de ça. Et donc, ce mec qui va être là, qui va être bien, arrivé à son boulot, parce que tout va bien, il n'a pas vécu de drame, lui, il prend soin de lui. Donc, il arrive au boulot, vu qu'il prend soin de lui, mais il est bien. Il va dans un environnement qui lui plaît, avec des gens qui lui plaisent. Peut-être qu'il y a un ou deux personnages qui lui sont un petit peu désagréables, mais bon, il n'y porte pas plus d'attention que ça, parce que ce qui est important pour lui, c'est lui-même de prendre soin de lui. Et donc, forcément, son environnement, la perception qu'il a de son environnement, lui renvoie cette image de bien-être. Il se sent bien. Ce qui arrive, ce qui lui arrive, c'est des gens avec un sourire. Bah oui, il est souriant. On vient le voir avec le sourire. Il est agréable, donc on lui parle de façon agréable. Il considère les gens, donc forcément, on va le considérer. Et vu qu'en plus, pour lui, peut-être que pour lui, il considère les gens parce que se considérer lui-même, c'est quelque chose d'important. Donc, je me considère moi, donc par conséquent, je considère mon environnement, puisque mon environnement, c'est mon reflet, c'est moi. Et de ce fait, si un élément de mon environnement vient me tester, en quelque sorte, vient tester ma considération personnelle, je peux très bien le remettre à sa place, lui dire, hé, stop, je te considère, je te respecte. J'aimerais que tu en fasses autant. Et si pour toi, c'est trop difficile, dans ce cas-là, ne viens pas me parler. Prends un temps de recul, réfléchis, ok ? Et tu viendras me voir quand tu seras dans un meilleur, dans de meilleures conditions pour me parler en me respectant. Moi, je te respecte. Voilà. Par exemple. Ok ? Et voilà. Voilà. Donc, je vous parle de ça, parce qu'on est à la fin. Et donc, je fais une sorte de récap, vous l'aurez compris, sur des choses qui sont vraiment importantes, de percevoir, de prendre cet élément en compte. Dans votre vie, ça peut tout changer. Ça peut absolument tout changer. Si ça se trouve, c'est déjà le cas. Si ça se trouve, c'est déjà le cas. Vous faites peut-être partie des personnes qui m'ont écrit et que j'ai lu, waouh, c'est génial. Chapitre 3, elle a eu un déplic de dingue, cette personne. Et c'est fantastique. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Je ne sais pas. Mais justement, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est important d'insister là-dessus. Parce que de prendre conscience de ça, que c'est vous qui êtes au contrôle de votre vie et que tout ce qui se passe autour de vous, la manière dont vous le ressentez, c'est juste parce que c'est ce que vous émettez, en fait. Là, vous ressentez ce que vous dégagez. C'est comme une respiration, d'une certaine manière. Et donc, vous pouvez, en gardant votre attention, comme ça, en vous focalisant sur votre bien-être, votre plaisir, l'intérêt que vous avez à prendre soin de vous. OK ? Vous êtes du coup dans cette dynamique positive. Le but, ce n'est pas de se focaliser sur le positif. Il y a des gens qui disent ça. Il faut être en pensée positive. Il faut être positif. Je ne partage pas ce point de vue. Parce que, pour moi, je considère que vu que nous sommes dans un monde de dualité, comme je vous l'ai expliqué, si je me focalise sur le positif, alors c'est comme si je cherchais à ce qui est du positif, du coup, ça veut dire que je cultive le négatif. C'est un peu subtil, mais de ce fait, je considère, de par mon expérience, de par moi, ce que j'en ai vécu, de par ce que j'ai pu voir chez mes patients, chez les personnes que j'ai pu accompagner tout au long de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai bien constaté que quand ils portent de l'attention, non pas sur le positif, mais sur eux, sur leur bien-être, sur le plaisir d'être eux-mêmes, de prendre soin d'eux, se lever le matin, prendre le soin d'eux. Je me réveille le matin, je prends le temps de m'étirer, de considérer mon corps, de me respecter. Je me couche le soir, je me dis bonne nuit à moi-même. Je me dis bonne nuit, passe une bonne nuit. Je dis à mon corps, ressource-toi bien pendant cette nuit. Répare tout ce que tu as réparé. Vas-y, prends ton temps, profite de cette nuit pour te faire du bien. Et je remercie mon corps, chaque jour, de me permettre de vivre ce que je vis, de se respecter comme ça, de se considérer de cette manière-là, de se porter un tel intérêt, ça vous tire vers le haut. Ça vous apporte plus de joie de vivre, ça vous amène un enthousiasme quasi permanent. Vous avez envie de sourire, vous êtes bien, parce qu'il n'y a pas de raison finalement d'être mal. Parce que quand vous vivez une situation qu'auparavant vous auriez vu comme difficile, mal, et bien là vous avez petit à petit pris l'habitude de l'avoir comme quelque chose d'enrichissante, de finalement évidente. Oui, ça me fait du bien derrière. Tiens, ok, j'ai un peu souffert dans cette relation, mais finalement, cette souffrance, je peux en faire quelque chose. J'ai souffert pour quelque chose. Et quand je mets en lumière pourquoi j'ai souffert, et bien hop, je peux partir sur quelque chose tout de suite, remonter vers quelque chose de positif et de bon pour moi, et trouver la force, les ressources et les capacités d'aller réaliser des choses incroyables. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vous savez, il y a cette expression comme ça, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça veut dire que tant que je vis, tout ce que je vis me rend plus fort. C'est ça que ça veut dire. Puisque ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ça veut donc dire que tant que ma vie ne s'arrête pas, tout ce que je vis me rend plus fort. Potentiellement peut me rendre plus fort. C'est à moi de me focaliser là-dessus. Le capital émotionnel, c'est ça. C'est l'énergie que vous avez en vous. Ce que vous ressentez, l'attention que vous portez sur vous. Je me répète d'une autre façon avec cette phrase. La moto suit toujours le regard du pilote. Je ne sais pas si vous connaissez les bandes dessinées Jobartime. Moi, j'adore. J'ai ri et ri à en pleurer quand j'étais gamin sur ces BD. Quand j'étais ado, plutôt. C'était géant. Donc, il y avait cette phrase dedans qui m'a toujours resté en mémoire. La moto suit toujours le regard du pilote. Ça résume tout. Vous cultivez ce sur quoi vous portez votre focus. Plus vous y êtes attentif, plus vous lui donnez de l'importance. Rappelez-vous ce schéma sur la carte du monde, avec votre vision du monde. L'importance de la communication, comment ce que je communique, c'est d'abord avec moi-même et je rayonne ce que je suis. Rappelez-vous, l'apprentissage permanent. Nous sommes toujours, toujours en train d'apprendre, en permanence. Et donc, de créer des automatismes. Quel automatisme je veux créer ? Quel automatisme je veux créer ? Qu'est-ce que je veux faire pour moi ? Est-ce que je veux me faire du mal, me saboter ou est-ce que je veux faire comme vous êtes en train de faire là ? Suivre un programme par exemple, me faire coacher, me faire accompagner ou alors lire des bouquins inspirants ou me tirer vers le haut quoi. Me faire du bien, me cultiver, me cultiver où il m'ont bien-être. Reconnaître que je peux me faire confiance, que je suis capable de, que finalement, je peux avoir aussi une bonne estime de moi-même parce que j'ai plein de preuves en moi. J'ai plein de preuves en moi. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai agi de plein de manières dans ma vie. Et donc, j'ai tout ça en mémoire. Toutes les actions où est-ce que j'ai des preuves qui m'apportent des preuves justement que, bah, je peux me faire confiance. Est-ce que j'en ai réalisé des trucs dans ma vie où est-ce que je me prouve qu'ils sont la preuve pour moi que je peux me faire confiance ? Vous vous rappelez ? Les ressources sur quoi je me base. se donner pour être. Avec ce schéma des croyances, justement. Croyances, actions, résultats, preuves qui enrichissent les croyances. Bilan d'une presque fin. Je vais faire un bilan sur tout ce qui s'est passé. Vous avez mis en place une nouvelle routine dans votre vie. Votre yes quotidien. Tenez-vous à ça. Et vous pouvez également, vous avez compris comment ça marche. Vous avez compris comment ça marche ? Comment on s'est, je vous ai programmé cet ancrage. C'était, c'était simple. Je vous récapitule vite fait le truc. Vous étiez, l'idéal c'est de se mettre debout, ok ? Mais on peut le faire aussi assis. Mais bon, ça marche, ça marche debout assis. Peu importe. Je vais pas vous dire l'idéal c'est debout. Parce que si vous l'avez fait assis, vous vous dire, oh zut, ça, je vais pas se mettre d'autre chez vous. Non, si vous l'avez fait assis, ça marche très bien. Ok ? Debout ou assis. On fait pas d'ancrage allongé, c'est non. On fait, disons, un ancrage debout ou assis. Et donc, bon, le top, c'est debout. Faut quand même que je le dise. Debout, c'est encore mieux. Ok ? Voilà, bon, c'est dit. Mais assis, ça marche très bien aussi. Donc, vous fermez les yeux. Déjà, vous définissez quelque chose que vous cherchez. Ok ? Par exemple, je vous parlais d'une expérience que moi, je fais. Ok ? D'un ancrage que moi, j'utilise régulièrement. C'est sur la motivation. Moi, pour me motiver des fois dans ma vie, comme ça, il y a des moments, comme tout le monde, j'ai un petit coup de mou. Ok ? J'ai une petite baisse de motivation. Et alors que non, faut te motiver, pépère, parce qu'il y a du boulot, il faut que t'y ailles. Donc, il y a des moments comme ça où est-ce qu'il faut que je me mette un coup de boost. Donc, mon coup de boost, moi, sur la motivation, parce que j'ai plein de petits trucs comme ça, ok, pour me booster. Ok ? De plein de manières. Et entre autres, pour la motivation, mon truc à moi, c'est une musique. J'ai une musique. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique de Phil Collins. Ça s'appelle Something Happened on the way to heaven. Ça commence avec des trompettes. Là, ça fait... Voilà. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Bon, je suis un piètre chanteur, peut-être. Toujours est-il qu'il y a cette chanson que j'aime beaucoup. Et pour moi, cette intro, la manière dont elle démarre, c'est boum ! Un coup de punch énorme. Et donc, je me suis fait un ancrage comme ça. Je me suis mis debout. Ok ? J'ai fermé les yeux. Et j'ai cherché, dans ma mémoire, comme ça, une expérience où j'étais super motivé. Une expérience où j'étais plein d'émotivations, un truc de dingue. Ok ? Comme vous l'avez fait, vous, avec la confiance en soi et la fierté. Vous avez fait ce truc-là. Ok ? Là, moi, c'était sur la motivation. C'est pour vous dire que vous pouvez... Pour vous rappeler comment est-ce que ça fonctionne. Et vous pouvez vous créer des ancrages de plein de manières différentes pour plein de choses. Ok ? C'est pour ça que je vous présente cet exemple. Et donc, je cherchais comme ça. J'ai trouvé un souvenir. Ok ? Où est-ce que j'étais super motivé. J'avais une pêche de ouf. C'était super puissant. Ok ? Et donc, voilà. J'étais dedans. J'ai ressenti l'énergie. J'avais les yeux fermés comme ça. Je ressentais bien l'énergie en moi. Ouais. Toute cette émotion, cette motivation. Voilà. Comme je vous ai fait ressentir. Ou est-ce qu'on peut même la booster et lui donner encore plus d'impact. C'est comme si on débordait comme ça de cette énergie tellement c'est extraordinaire. Cette puissance d'énergie, de motivation. Ok ? Une fois que j'étais bien dedans comme ça, dans ma tête, je ne l'ai pas déclenché sur un CD ou quoi. Je l'ai déclenché dans ma tête. Ok ? Moi, je suis un auditif et kinesthésique, comme je vous avais dit. Donc, dans ma tête, la musique, ça passe facilement. Donc, dans ma tête, j'ai déclenché la bande son. Bam ! Le début du morceau, là. Voilà. J'ai envoyé la musique dans ma tête. Boum ! Ça a explosé et tout. Hop ! Pendant que je me faisais comme ça en boucle l'introduction de cette chanson, de cette musique que j'adore. Eh bien, du coup, je boostais comme ça. Hop ! Ma sensation de motivation, je ressentais, je donnais plus d'importance encore à ça. Ok ? Et puis, voilà. J'ai bien respiré ça. Je me suis bien mis dedans. J'ai bien apprécié ce truc-là. Ok ? Et puis, au bout d'un moment, voilà. Je rouvre les yeux. Je me détends. Tranquille. Je laisse passer un petit peu. Et maintenant, maintenant, j'ai juste à penser à cette chanson, cette musique. J'y pense dans ma tête. Bam ! Tout de suite, la motivation monte en moi. Et quand je mets le CD, quand j'allume ma chaîne et que la musique démarre en vrai, ben alors, c'est explosif, quoi. J'ai une patate extraordinaire qui explose. Voilà. C'est pour vous dire à quel point on peut se programmer facilement et cultiver ça au quotidien. Là, c'est de la musique. J'adore cette musique. Et donc, régulièrement, hop ! Je la passe dans ma tête. J'ai juste à y penser en prenant ma douche. Je ne sais pas, n'importe quand. Ou la siffler quand je bricoler dans mon jardin. Je n'en sais rien. N'importe quand. Ou je mets le CD, tout simplement. Voilà. Et ça fait un bien extraordinaire. Donc, vous avez maintenant cette connaissance en plus de comment vous créer des ancrages positifs comme ça pour vous, pour vous tirer vers le haut. Et vous pouvez cultiver comme ça dans votre quotidien. Ok ? J'ai une copine. Un autre exemple. J'ai une amie qui... C'est la même qui dit la rate au courbouillon, qui a cette expression-là. Elle m'éclate quand elle dit ça. Et donc, elle, elle a... Je lui ai fait faire un exercice comme ça d'ancrage. C'était sur autre chose. Là, pour coup, je ne vais pas en parler. C'est assez personnel pour elle. Et donc, son boost, c'est de taper les talons au sol. En fait, elle est debout. Et d'un seul coup, elle se lève sur la pointe des pieds. Et clac ! Elle tape des talons comme ça au sol. Boum ! Comme une impulsion depuis le sol pour la propulser vers le haut. Elle, c'est comme ça qu'elle voit le truc. Et dès qu'elle fait ça, son coup de talon au sol, boum ! Tout de suite, elle sent l'énergie qui monte en elle par rapport aux valeurs qu'elle a sélectionnées et donc aux émotions associées. Et hop ! Elle se dépasse et elle fait des trucs de dingue. Donc voilà. Il y a plein de façons de faire. OK ? Ça peut être un claquement de doigts. L'important à retenir, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose de punchy. OK ? Faire un ancrage, il faut un truc punchy. Le yes dans la main, le point dans la main, c'est punchy. La musique que j'ai dans la tête, c'est une musique punchy. Puis ça démarre, bim ! D'un coup comme ça, les trompettes, tout, la batterie, paf ! Un super flow derrière. Voilà, ça swing. C'est punchy. Le coup de talon sur le sol, c'est punchy. Un claquement de doigts, je ne sais pas, des claquements de main. J'ai une autre patiente, j'y pense là. Elle, elle se donne un coup sur la poitrine. C'est un choix. Sur la poitrine, elle donne un coup comme ça sur la poitrine et c'est comme à la King Kong. Mais un seul coup. C'est son boost à elle. Il y en a plein. Libre à vous de trouver le vôtre ou les vôtres. Ça peut être un pas de danse aussi. Ouais, ça peut être aussi un pas de danse. J'avais comme ça un monsieur qui lui avait choisi un pas de danse. Voilà, il faisait un truc, je ne sais pas trop, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais il faisait un petit pas bien à lui. Hop, il tournait sur lui et tac, ça partait. Il était parti, genre, comme s'il se retournait sur lui-même pour se donner un coup de boost et aller de l'avant. Voilà, lui, c'est comme ça qu'il faisait son truc. Vous voyez, on peut faire, utiliser plein d'outils comme ça, d'éléments. Tant que c'est punchy, vous pouvez l'associer à une ressource que vous avez été chercher en vous pour vous ancrer ce truc-là et vous donner encore plus de force et aller encore plus loin et être encore meilleur. Voilà, vous mettre en valeur. Vous êtes extraordinaire, donc explosez, explorez et explosez cet aspect extraordinaire de vous. Voilà, avec tout cet amour, bien sûr. L'amour avant tout. Bon, ok, pour cette petite partie-là sur votre Yes quotidien et comment faire un ancrage, j'espère que mon explication a été bonne pour vous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez réfléchi et écrit votre présentation idéale et votre définition de la confiance en soi et de l'estime de soi. Vous avez pris ça. Vous avez ensuite écrit trois défauts et trois qualités qui vous caractérisaient. Vous avez réfléchi au sujet de la vision que vous aviez de vous-même. Est-ce qu'elle est positive, négative ou les deux ? Vous avez aussi écrit sur une échelle de 1 à 10 le niveau d'estime que vous aviez de vous-même au début. Vous avez réfléchi et écrit vos besoins, ce que vous voulez. Vous vous rappelez ça ? Ce que je veux ? De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je vous mets un petit coup là-dessus parce que notre exercice qui va suivre est en lien avec tout ça. Vous avez réfléchi et écrit vos pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Ok ? Ça c'était super important aussi de donner du sens. Je veux quelque chose mais pourquoi je le veux ? Qu'est-ce qui me motive derrière ? Ok ? La dynamique émotionnelle qui est derrière. Vous avez travaillé sur la posture. Vous savez, se tenir droit et l'importance d'une respiration consciente. Vous avez aussi expérimenté des comportements ayant pour but d'améliorer votre relation au quotidien avec les exercices de pompage par exemple. Vous avez aussi appris l'impact de la respiration consciente sur votre confiance et votre estime de vous. Quand je vous disais justement qu'on respire comme ça, on se tient droit, on respire justement de façon consciente, et bien ça aide à sécréter comme ça de l'ocytocine. Oui de l'ocytocine et je ne sais plus, j'ai oublié le nom de l'autre hormone, mais ces hormones comme ça de la confiance en soi, du bonheur, du bien-être. Vous avez aussi pris conscience de l'utilité et la puissance de votre mémoire pour les fameuses ressources et capacités, comme on l'a vu avec le coup de boost, le yes, mais avec plein d'autres choses. Vous avez réfléchi et écrit une bonne et une mauvaise première impression, en étant attentif à vos sens, votre sensibilité et à la manière dont vous aviez perçu l'expérience. Vous avez compris que puisque vous êtes acteur de votre vie, vous êtes aussi acteur de votre propre développement. Normalement, c'est acquis ça, vu le nombre de fois que je l'ai répété et tout ce que j'ai dit, ça doit être clair. Ou en tout cas, dans ce cas-là, vous faites partie de ceux qui m'ont écrit en me disant « c'est pas clair ». Du coup, je vous ai expliqué « ah bon, c'est bon, c'est clair ». Vous avez compris que la cohérence de vos actions est en relation directe avec la considération de vos valeurs. Ce lien entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, finalement, ce qui est important pour moi. Vous avez réfléchi et écrit le plus précisément possible votre vision de votre futur idéal dans 5 ans, puis 2 ans plus tôt, et encore 2 ans plus tôt. Yes. Donc, on arrive à ce fameux exercice. Pour commencer, avant de vous lancer, de vous lancer, je vais vous expliquer, de toute façon la vidéo va suivre, donc je vais vous expliquer la méthode. Mais pour vous, concrètement, avant de vous lancer dans l'exercice, ok, il y a une première chose que je voudrais que vous fassiez, c'est relire l'ensemble de tout ce que vous avez écrit et noter. Relire l'ensemble, pardon, de tout ce que vous avez écrit, ok. Une fois que vous avez relu tout ça, ok, de noter à la suite, ok, vous allez noter comment est-ce que vous percevez les choses maintenant. La prise de recul, en fait, c'est ça, c'est de la prise de recul, et donc d'écrire, après avoir relu, justement, comment est-ce que vous voyez les choses, un petit bilan, ok. Mon bilan, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, là, dans ce programme, et après avoir écrit tout ça et avoir relu tout ça depuis le début, et bien finalement, mon bilan, qu'est-ce que ça peut bien être, comment est-ce que je perçois les choses maintenant. Vous pouvez, par exemple, reprendre, par exemple, moi, ce que je ferai, en tout cas, ce que je vous conseille de faire, bien sûr, c'est, je reprendrai depuis le début, donc, ma présentation idéale, ok, je me représenterai, pour voir, est-ce que ma présentation idéale, bah, je la ferai pareil maintenant, maintenant que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, que je vois les choses comme je les vois maintenant, est-ce que je me présenterai de la même manière, idéalement ? Alors, du coup, bah, si oui, ok, sinon, et bien, je réécrirai une présentation idéale qui me correspond maintenant, parce que vous avez changé. Votre définition de la confiance en soi et de l'estime de soi, elle a peut-être changé également. Du coup, je préciserai aussi ça à l'écrit, en quoi est-ce qu'elle a changé, qu'est-ce qu'il y a de différent, comment est-ce que maintenant, je définirai les choses, et puis ainsi de suite, comme ça, d'étape en étape, je verrai justement, comment est-ce que ma vision des choses a évolué, comment j'ai évolué, parce que si ma vision des choses change, c'est que j'ai changé, je me suis transformé. Et donc, comment je suis ? Ça va vous permettre de prendre du recul et de faire un bilan comme ça, une analyse de comment vous étiez au moment où vous avez fait cet exercice la première fois, et comment vous êtes maintenant, que vous en êtes là à la fin de ce programme, et que vous reprenez, vous prenez du recul comme ça sur tout le travail que vous avez accompli. Et par tout ça, appréciez ce travail. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait, vous pouvez constater également l'amélioration, le changement qu'il y a eu chez vous, qui a opéré en vous. Et donc, vous pouvez en être fier, prenez le temps d'apprécier ça, ce plaisir d'avoir fait ce travail, ce plaisir de constater cette évolution, cette ouverture, cette compréhension. Prenez le temps d'apprécier ça, félicitez-vous. C'est important de se féliciter au quotidien sur les choses que l'on fait. Moi, encore aujourd'hui, avec la vie que j'ai, les coachings, malgré la connaissance que j'ai, et bien pour moi, c'est important, à la fin de ma journée, j'aime me féliciter, j'aime bien à la fin de ma journée, me poser et me dire, ok, aujourd'hui j'ai fait quoi ? Est-ce que si je devais mourir aujourd'hui, si cette nuit, ma vie se terminait, si demain matin, je ne me réveillais pas, est-ce que je serais content de finir ma vie sur une journée comme celle-là ? Moi, j'aime bien avoir ça en tête. Et donc, en fin de journée, je fais le point comme ça, sur ma journée, ce que j'ai fait, ouais, ouais, je suis content, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, super ! C'est vrai que j'avais, je devais aller nettoyer le poulailler, ça me faisait chier, je n'étais pas très motivé, et puis bah, je l'ai fait quand même. C'est important quand même, que les poules, elles aient un petit coin propre comme ça. Oui, je pense à ce que j'ai fait, voilà. Ah, j'ai accompagné telle personne, ça s'est vachement bien passé, il y a eu un super déclique à ce moment-là. Je revis le truc, voilà. Et je me félicite, je me félicite d'avoir donné le meilleur de moi-même au cours de ma journée. Ma journée qui est ma vie, en fait, pour moi. Donc, je vous invite vraiment à vous féliciter au quotidien, vous féliciter au travers de ce bilan, ok, que je vous invite à faire, au travers de la relecture de vos écrits, et de la rédaction, finalement, de comment est-ce que vous percevez les choses à présent, de vous féliciter, voilà. Appréciez ça. C'est tellement extraordinaire. Si vous êtes là, en train de suivre ce programme, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont abandonné depuis longtemps. Je ne vous dis pas ça juste comme ça, c'est vrai. C'est dommage, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça, c'est le chemin de vie de chacun. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire un pas, et puis après, quand ils sont dedans, ils se disent, oh là là, oh là là. Et finalement, ils se rendent compte que ça les implique beaucoup trop, et pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Ils reviendront plus tard, que ce soit dans mon programme ou le programme de quelqu'un d'autre, ou alors ils rencontrera un coach, ou ils vivront ce qu'ils ont à vivre. Ce n'est pas un souci, c'est la vie, c'est comme ça. On passe à l'action au moment où c'est le moment. Si on n'est pas passé à l'action avant, c'est que ce n'était pas le moment. C'est tout. Et pour parler d'action, justement, je fais une petite transition, j'en profite. Vous avez bien compris, avant de faire l'exercice qui va suivre, prenez le temps de relire, etc., d'écrire comment vous percevez les choses, de faire ce bilan. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez vous impliquer pleinement dans l'exercice qui va conclure ce programme. Cet exercice, c'est plus qu'un exercice, c'est comme tout ce que je vous ai donné, en fait, c'est une méthode. Un outil, comme je vous le disais au début, qui, au début, c'est un peu fastidieux, ça demande de le poser à l'écrit, de faire des efforts, etc. Mais c'est comme tout, comme tout apprentissage. Plus je pratique et plus je sais. Et à la fin, ça va devenir juste une gymnastique mentale. Vous aurez l'habitude de traiter ces quatre points. Les quatre points, c'est résultat, pourquoi, action. Enfin, résultat, pourquoi, plan d'action, action. Voilà, ça se résume en cinq mots. Résultat, pourquoi, plan d'action, action. Voilà. Et donc, quatre étapes. Et après, vous aurez la gymnastique mentale, pour, j'allais dire, intellectuelle, n'importe quoi. La gymnastique mentale, pour pouvoir le faire juste dans votre tête. Mais d'abord, il faut commencer à apprendre à le faire à l'écrit. Voilà. Donc, cet exercice, oui, comme je vous le disais aussi, vous pourrez l'appliquer à tout dans votre vie. C'est vraiment, tout le monde devrait faire ça, quoi. Tout le monde, pour moi, je considère que tout le monde devrait avoir conscience de ça. Et quand on a un objectif comme ça, quand on veut quelque chose, pour suivre cette démarche, c'est tellement, quand on a pris l'habitude, quand on a pris l'habitude de le pratiquer, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Ça s'éclaire tout de suite. Le chemin s'éclaire tout de suite. On sait ce qu'on veut et on sait comment l'atteindre. C'est très clair, après. Voilà. Donc, le job, c'est ça. Comme vous l'avez fait déjà, vous avez fait ce listing avec la question « Qu'est-ce que je veux ? De quoi j'ai besoin ? » Ok ? « De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? » Vous savez, c'était la question, finalement, définissez un résultat que vous désirez atteindre. Ok ? Soyez précis sur la définition de ce résultat. « Que désirez-vous finalement ? » Donc, on est dans le « Je veux et j'ai besoin de ». Ok ? Comme vous avez fait avant, je vais vous demander de reprendre ça. Ok ? Et puis, d'être encore plus clair. Donc, vous allez choisir quelque chose par-dessus qui se détache du lot. Un truc que... Un résultat que vous désirez vraiment. Un truc que vous voulez vraiment. Ok ? Et donc, vous allez marquer, ok, sur votre cahier, « Résultat, deux points, je veux telle chose ». Et vous allez... Je vous demande d'être précis. Soyez précis dans la définition de ce résultat. Qu'est-ce que vous désirez finalement ? Quel est votre objectif final ? Qu'est-ce que vous voulez ? Faites un choix qui prévaut sur les autres. Ou même qui, dans le fond, peut-être regroupe par conséquent plusieurs choses que vous voulez. Peut-être que vous voulez une nouvelle voiture, une nouvelle maison et un nouveau travail. Mais si ça se trouve, si vous avez le nouveau travail, vous aurez par conséquent la nouvelle voiture, la nouvelle maison. Donc, peut-être que de s'intéresser au nouveau travail est plus intéressant. Voyez ? Prenez temps de bien définir le résultat que vous désirez vraiment atteindre. Soyez précis sur cette définition. Ça peut être en lien avec l'exercice que vous avez fait précédemment. Vous savez, la projection dans le futur. 5 ans, puis 2 ans plus tôt, puis 2 ans plus tôt. Peut-être que vous avez un objectif que vous voulez atteindre par rapport à ce chemin, à ce cheminement. Parce que, petite parenthèse, ce que je vous ai fait faire là comme exercice, vous n'êtes bien sûr pas obligés de suivre ce chemin. C'était juste pour que vous compreniez que tout est possible. OK ? Il suffit juste, c'est juste la manière dont on aborde les choses qui fait la différence. Donc, vous l'avez bien vu, selon quand vous abordez les choses, la différence se fait. Vous avez là un rêve, un objectif que vous aimeriez atteindre, celui dans 5 ans. Vous savez, c'est ce truc idéal là. OK ? Eh bien, vous avez pu définir, au lieu d'avoir un gros objectif énorme, vous l'avez du coup sectionné en de plus petits objectifs, des étapes. Une étape 2 ans plus tôt, que vous avez définie, et une étape encore 2 ans plus tôt, que vous avez définie. Et donc, ça viendra un an de vous. Là où est-ce que vous êtes maintenant, vous avez du coup la définition, OK ? d'une étape, sur le chemin de votre super gros objectif, OK ? Qui, donc, cette étape, elle est dans un an. Et cette étape, comme vous l'avez rédigée, elle est constituée de plein de petits objectifs. Peut-être qu'il y a des objectifs qui peuvent être réalisés plus tôt, plus courts, à moyen terme, bref, peut-être que, finalement, ce que vous désirez vraiment, ce que vous voulez, dans votre liste de ce que vous voulez, vraiment ce que vous avez besoin, eh bien, si ça se trouve, il y a des choses qui sont en lien direct avec ça, avec ces premières étapes de dans un an, ou dans deux ans, ou dans, dans, enfin, dans trois ans, ou dans cinq ans. Je ne sais pas, vous le voir, je ne sais pas ce que vous avez écrit. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce lien de, qu'est-ce que, entre ce que je veux vraiment, là, tout ce que j'ai écrit, OK ? Et puis, peut-être, il y a un lien avec tout ça à faire, OK ? Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous donne des pistes, de réflexion, pour, en tout cas, sélectionner un résultat que vous désirez vraiment atteindre, OK ? Une fois que vous avez défini, précisément, ce résultat, OK ? Donc, vous avez écrit, résultat, deux points, je veux, ceci, cela, patati, patata, patin, couffin, point. OK. Vous allez définir votre pourquoi, comme vous l'avez déjà fait, effectivement, mais vous allez le refaire, par rapport à ce résultat qui est encore plus précis, ce truc que vous voulez vraiment, c'est encore plus précis, OK ? Je veux ce job. OK. Pourquoi je veux ce job et pas un autre, dans cette entreprise et pas une autre ? Pour quelles raisons précises ? Quel est l'objectif ? Comment est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux ressentir ? OK ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui me motive ? D'accord ? Le pourquoi qui est égal à, égal à une motivation, qui est égal à une dynamique émotionnelle. Donc, pourquoi je veux ce que je veux ? Répondez à cette question. Vous marquez deux pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi je veux telle chose ? OK ? Votre résultat. Et puis, vous répondez à la question. Que ce soit bien clair en vous, que ça prenne du sens. Le pourquoi, c'est le sens. OK ? Quand vous répondez bien au pourquoi, alors, vous le savez parce que, c'est évident, pourquoi vous voulez ce résultat. Ça a du sens de vouloir ce résultat pour vous. C'est évident. Ça prend plus de sens encore. De ce fait, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le plan d'action massif. C'est la carte de ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. OK ? La carte, c'est tout simplement une liste qui va ordonner d'étape en étape tout ce que vous avez à suivre, en fait, pour atteindre votre objectif. Ça peut paraître brouillon comme ça. Et justement, c'est comme ça que ça démarre. Le plan massif d'action, ça démarre sur lister tout ce qui me passe par la tête afin de me permettre d'atteindre mon résultat. En mode brainstorming. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Brainstorming, c'est la tempête cérébrale. OK ? C'est-à-dire, je lâche toutes les idées. Tout ce qui me passe par la tête OK ? Comme idée qui me passe par la tête qui peut me permettre d'atteindre mon résultat. OK ? Je balance tout. J'écris, j'écris, j'écris tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passe par la tête comme idée pour atteindre mon résultat, je le marque. Même les choses les plus saugrenues. On s'en fout. On n'est pas là pour juger. On est là pour vider les idées. OK ? Balancer de l'idée. D'abord, on commence comme ça. Je balance de l'idée. Une fois que vous avez fait, que vous avez balancé toutes vos idées. OK ? Vous arrivez au point où est-ce que, bon, là, j'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai balancé tout ce que j'ai. Vous allez trier. Vous faites un tri par ordre d'importance et d'impact. OK ? Quelle action aura un impact fort ? Laquelle aura un impact moyen ? Et quel aura un impact faible ? Vous triez comme ça. Hop ! Vous pouvez, je ne sais pas, surligner avec un code couleur, par exemple. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je faisais. J'avais trois couleurs de surligneurs différents. Je me faisais ma légende. Le vert, c'est impact fort. Le jaune, c'est moyen. Le orange, c'est faible, par exemple. Je ne sais pas. Et puis, je surlignais comme ça. Hop ! Tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais balancé comme ça, comme idée qui pourrait me permettre d'atteindre mon résultat, eh bien, je surlignais. Ça, 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 ça aura un impact fort. Je réfléchissais, OK ? Il faut réfléchir. Réfléchir à cette action-là. Est-ce qu'elle aura un impact fort par rapport au résultat que je veux obtenir ? Oui ou non ? Est-ce que ça a un impact fort ? Oui ou non ? Moyen ? Faible ? Et je surligne, comme ça, avec mon surligneur, de la couleur appropriée. Par exemple, je veux changer de boulot, OK ? Mon objectif, c'est de changer de boulot. Je sais ce que je veux faire comme boulot. Mais je ne sais pas vraiment comment ça se passe. OK, je sais ce que je veux faire. Je sais dans quelle boîte je veux bosser. Peut-être qu'il faut que je fasse une formation. Peut-être que je pourrais peut-être faire une enquête de métier pour justement m'éclaircir les idées et voir si je n'ai pas des idées reçues par rapport au métier et que je ne me leurre pas par rapport à quelque chose. Voilà. Il peut y avoir des idées comme ça. Je ne suis pas... Des idées, il faut faire un CV, une lettre de motivation, je ne sais pas en faire. Bah tiens, du coup, je vais faire un stage pour savoir faire une lettre de motivation. Je vais me renseigner. Voilà. Des trucs comme ça, quoi. OK ? Ça passe dans la tête. Objectif, tout ce qui peut permettre d'atteindre mon résultat qui est là dans l'idée de changer de boulot. Et peut-être que, effectivement, si je me rends compte que changer de boulot, faire une formation, ce serait bien parce que, comme ça, j'aurai toutes les bonnes compétences pour intégrer la boîte et faire ce nouveau job. Du coup, ça va avoir un impact fort. OK ? Et puis, peut-être que l'enquête de métier, du coup, va avoir un impact moyen parce que le métier, je le connais quand même assez bien. j'ai déjà analysé le truc, ça fait longtemps que ça me passionne, que ça me donne envie, c'est juste que je n'osais pas le faire. Donc, voilà, l'enquête de métier, pourquoi pas, mais c'est un impact moyen ou un impact faible par rapport au résultat. OK ? Donc, je trie comme ça les choses ou peut-être qu'inversement, je suppose que j'ai des idées, enfin, j'ai plein d'idées sur le job, mais finalement, je ne le connais pas plus que ça. Donc, même si faire une formation, ça me semble évident, faire une enquête de métier, c'est tout aussi pertinent. Donc, l'enquête de métier peut avoir un impact fort si, justement, je ne connais pas assez bien le job. Enfin, je, oui, si ce n'est pas assez clair pour moi. OK ? Donc, je vais commencer, enfin, bref, vous avez compris le truc, quoi. Je fais le tri par rapport à l'impact que ça peut avoir sur mon résultat. Et donc, par ordre d'importance, qui, l'importance, c'est l'impact, en fait. OK ? Le degré d'importance, c'est le degré d'impact que ça a sur mon résultat. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis vos coûts de surligneur partout, OK ? Impact fort, moyen et faible. Vous allez faire un tri par temps, par ordre de temps. C'est-à-dire, l'action la plus rapide à mettre en place et à la plus longue. OK ? Donc, après, là, il faut réécrire. OK ? Ou peut-être, vous avez une autre idée, je ne sais pas, mettre des numéros à côté j'en sais rien. Moi, je réécrivais, en tout cas, quand je faisais ça à l'écrit. Je réécrivais mes actions, je réfléchissais d'action, je relisais toutes mes actions, là. Et puis, on n'est pas du tout dans la notion d'impact fort, moyen ou faible. OK ? Pour l'instant, c'est par ordre de temps, déjà. Donc, je faisais le point de voir quelles actions sont les plus rapides à mettre en place, OK ? Et les plus longues. Et donc, je notais comme ça, par ordre, la plus rapide à la plus longue. une fois que le tri, il est fait, OK ? J'ai donc trié, finalement, par ordre de temps et par ordre d'impact. Et donc, je peux restabiloter, finalement, dans ma colonne de temps, là où est-ce que j'ai fait ma liste, comme ça, de toutes les actions que je peux mettre en place pour atteindre mon résultat escompté, mon objectif. eh bien, je peux surligner comme ça à quelle étape est-ce que c'est un impact fort, moyen ou faible, OK ? Comme ça, ça va vous permettre de... vous allez prendre du recul, en fait, vous allez avoir, de ce fait, toute cette liste que vous allez avoir à la fin, c'est votre plan d'action. Vous avez juste à suivre après les étapes, une à une, par ordre, comme vous les avez écrites, parce qu'il y a la première, c'est la plus rapide à faire et ça va aller jusqu'à la plus longue. Comment je peux vous dire ? La plus rapide et la plus longue, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça aussi. C'est aussi dans le temps, c'est-à-dire la plus rapide et la plus longue, mais aussi considérer l'élément que je peux mettre en place le plus rapidement possible. Je peux démarrer tout de suite, parce qu'il y a des choses, comment vous dire ? Comme je vous disais, je suis désolé, je suis fatigué, je veux vraiment finir cette vidéo, je ne veux pas m'arrêter en chemin. Il y a, par exemple, je crée une entreprise, ça me demande de faire un plan de financement. Donc, faire un plan de financement, une étude de marché, un plan de financement, par exemple, sont donc deux choses qui vont prendre un certain temps. Et donc, c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut être mis en place rapidement, mais qui va être plus sur du long terme. Faire une étude de marché, ça pourrait être, bon, ça peut être assez rapide, mais faire un, je ne sais pas, trouver des fournisseurs, par exemple, par rapport à l'entreprise que je crée, trouver des fournisseurs, voilà, ça fait partie des choses qu'il va falloir que je fasse pour atteindre mon résultat, des actions à mettre en place pour atteindre mon résultat. Donc, pour trouver des fournisseurs, il va falloir que je les lise, que je fasse le tour, que ça corresponde par rapport à mes valeurs, ma culture d'entreprise, qu'est-ce que je veux transmettre, etc., le coût, voilà, il y a plein, plein de choses à prendre en compte, donc ça va être plus long à mettre en place. Voyez ? Par exemple, comme contrairement à une enquête de métier ou alors téléphoner tout de suite pour prendre rendez-vous avec un conseiller financier, par exemple, avec un banquier pour avoir un conseil financier, par exemple, ça c'est beaucoup plus rapide, donc je peux avoir cette idée-là, tiens, hop, action à mettre en place qui pourrait me permettre d'atteindre mon résultat, prendre rendez-vous avec la banque pour avoir des conseils, boum, bon, ça, prendre rendez-vous, c'est rapide, je peux le faire limite tout de suite, voyez ? Donc, il y a cette notion par ordre de temps, elle a à prendre en compte dans la dimension de les tâches qui vont être les plus rapides à mettre en place et les plus longues à mettre en place mais aussi à se mettre en place en elle-même, voilà, parce qu'il y a des choses aussi que je ne peux pas faire tout de suite, ça ne sert à rien d'aller voir mon banquier maintenant pour lui demander un crédit pour un prêt pour pouvoir créer ma boîte si je n'ai pas déjà fait un business plan, voyez ? Donc, il y a aussi ça à prendre en considération, c'est qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter, voilà, donc, réfléchissez à ça, cette notion de temps, elle est aussi à prendre en compte par rapport à ça, ok ? Donc, juste, je résume le truc, vous triez les actions, justement, tout ce brainstorming, vous allez faire un tri de ces actions que vous avez mis en brainstorming selon les impacts forts, moyens et faibles et après, vous les triez par ordre de temps, ok ? En prenant en compte la rapidité de mise en place et aussi comment, qu'est-ce qui prédomine sur l'autre ? Laquelle, quelle action est à faire avant une autre ? Voilà, comme je vous le disais, l'exemple de je ne vais pas aller demander un crédit à mon banquier si je n'ai pas déjà fait mon business plan. Donc, même si prendre un rendez-vous pour aller voir mon banquier pour un prêt, c'est rapide à faire, ok ? Donc, ça pourrait être en haut de la liste parce que c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui va arriver plus juste avant l'étape où est-ce que, enfin, juste après l'étape du business plan qui lui va être long à faire. Voilà, il y a une réflexion comme ça, une petite gymnastique à avoir, je vous laisse réfléchir au truc, de toute façon, c'est en le faisant que vous allez vraiment comprendre que ça va prendre du sens, ok ? Et à la fin, une fois que vous aurez réfléchi à cette, vous aurez mis en place cet ordre d'impact, cette relation entre action et temps, ok ? Là, vous aurez justement ce fameux plan d'action, ok ? Où est-ce que vous aurez juste à suivre, comme je vous le disais tout à l'heure, les étapes une à une. Voilà, c'est vraiment super efficace, c'est super efficace, voilà, vous avez juste à suivre les étapes une à une. Là, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et hop, vous pouvez même briller au fur et à mesure parce que ce qui est fait n'est plus à faire, et puis voilà, vous avancez et votre objectif forcément est au bout. Forcément, votre objectif est au bout parce que vous avez pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment, pourquoi vous le voulez vraiment, donc comme ça, ce que vous voulez a vraiment du sens, vous savez vraiment pourquoi vous le voulez, ça a vraiment du sens, ça crée de la motivation, vous avez réfléchi aux actions qui vous conduiront à votre objectif et puis voilà, en faisant ce tri, vous avez la liste complète des démarches à suivre, juste à suivre les étapes, les unes à une, les unes après les autres, je veux dire, voilà, un pas après l'autre jusqu'à la réussite complète de votre objectif. Voilà. Donc, cette méthode, cette méthode est vraiment géniale, elle est vraiment extra et je vous la recommande vivement. On arrive donc à la fin, vous le sentez, à ma voix peut-être, à ma façon de communiquer. pour conclure, voilà, mes conseils, c'est continuez à vous booster à coups de yes, plusieurs fois par jour, ressentez, prenez vraiment bien soin de ressentir comme ça, cette sensation de confiance, cette fierté, cultivez ça, cultivez ça en permanence, voilà, tout est fait dans votre vie pour vous tirer vers le haut, donc, portez votre attention là-dessus. Je vous conseille de faire une vision board pour vous projeter, vous motiver encore plus chaque jour. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez faire des recherches sur internet. Vision board, en fait, c'est une planche de visualisation positive. Moi, la mienne, c'est une page A3 qui est affichée au mur et là-dessus, il y a des photos qui sont d'images, il y a des images, pour faire simple, qui sont inspirantes pour moi, qui me, oui, inspirantes pour moi, qui me donnent envie, qui me motivent, qui me donnent la pêche, qui me donnent le sourire, qui, waouh, que c'est trop génial la vie, quoi. Il y a des mots qui sont écrits, qui sont importants pour moi, il y a plein de choses. Il y a le logo du site Ose vivre ta vie, en gros, justement, parce que ça aussi, c'est une super source d'inspiration pour moi. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses comme ça qui sont affichées sur ma vision board et c'est juste, elle est posée à un endroit comme ça où est-ce que je passe devant tous les jours, je ne peux pas la rater, elle est dans ma salle à manger et voilà, ça fait un joli, ça fait joli, vous pouvez la designer comme vous en avez envie. Moi, en tout cas, je la trouve jolie, donc du coup, voilà, il faut que ce soit beau, il faut que ça vous donne envie de le regarder parce que c'est votre vision de la vie, c'est votre vision de vous, quoi. voilà, c'est un truc qui, c'est pour vous, encore une fois, pour vous tirer vers le haut, quoi. Voilà, vous projeter, vous motiver encore plus chaque jour. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça, une vision board. Reprenez ce programme autant de fois que nécessaire pour vous tirer vers le haut, voilà, si vous avez envie de le refaire encore et encore, allez-y, voilà, no suicide, c'est à vous de toute façon, vous avez vos codes, vos codes d'accès, donc vous savez comment faire, comment ça marche, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Faites-vous du bien en vous cultivant et en cultivant vos rêves afin d'en faire votre réalité. Vous avez vu que c'est possible, c'est vraiment possible, donc ça ne tient qu'à vous et ne lâchez rien, voilà, ne lâchez rien, agissez, car votre plus grand pouvoir tient dans votre capacité d'action. C'est vraiment un truc important à ressortir de ce programme, c'est la capacité que vous avez à agir. Même le fait de ne pas agir, c'est une action, la non-action est une action en elle-même, le non-choix est un choix, je choisis de ne pas choisir, je choisis de ne pas agir, est une action en soi. Donc votre capacité d'action a un pouvoir extraordinaire parce que c'est ça qui fait que vous créez à chaque instant votre vie et c'est ça qui fait que vous vous êtes en train de suivre ce programme et que vous continuez encore à écouter à cet instant et bon sens que vous pouvez être super bien, super bien dans votre vie. Donc ne lâchez rien, agissez, agissez. Votre capacité d'action, c'est vraiment un pouvoir extraordinaire. Vous avez toute votre vie pour vous le prouver. Vous l'avez prouvé dans tout ce que vous avez vécu, fouet dans votre mémoire. Toute votre vie, il n'est que la preuve que votre capacité d'action est un pouvoir extraordinaire car c'est vous qui avez créé tout ça. Faites de l'exercice physique, méditez, respirez. Vous l'avez compris, c'est bon, c'est vous entretenir, c'est bon pour vous quoi. Voilà, s'entretenir soi. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Vous, alors prenez-en soin. Lisez des livres, des livres inspirants. Agissez pour vous car personne ne le fera à votre place. Vous êtes mieux placé que quiconque. Il n'y a que vous dans votre corps. Vous le savez. Croyez en vous et cherchez l'amour qui motive chaque chose. Moi, en tout cas, c'est un truc qui me tire vraiment vers le haut. Cherchez l'amour qui motive chaque chose. Et je vois l'amour qui motive chaque chose. C'est fantastique. Du coup, même quand je vis quelque chose de douloureux parce que des fois, je vis des trucs qui me font mal, qui sont douloureux. Voilà, je me suis séparé il y a quelques années. Ça a été douloureux. J'ai beaucoup souffert. Mais il n'empêche que je me tirais vers le haut en cherchant l'amour qui était derrière ça. Et dès que je trouvais une dose d'amour derrière ça, pourquoi est-ce que la vie me faisait un cadeau aussi extraordinaire qu'était cette souffrance ? Parce que c'est comme ça que je le vois. Eh bien, je voyais cet amour. et ça me faisait du bien et je me tirais vers le haut et j'arrivais à me booster moi-même et à me dépasser, à mettre en place des nouvelles habitudes au quotidien pour me booster, me coacher moi-même et toujours cultiver le meilleur, être bien heureux en moi. Parce que le bonheur, c'est un choix en soi. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est un choix en soi. et pour ça, il faut cultiver l'amour de soi. Donc, la vision qu'on a de soi-même et tout ça, ça impacte sur la confiance en soi. Vous l'avez compris. Si vous avez besoin d'aide, là, on est vraiment à la fin du fin. Eh oui, on va se quitter. Si vous avez besoin d'aide, OK, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. OK, je peux vous accompagner si vous voulez être aidé, accompagné, motivé ou même d'autres choses. Voilà, je suis thérapeute énergéticien, coach en développement personnel depuis des années. Donc, voilà, je suis à votre service. Vous pouvez bénéficier de mes services de coaching personnalisés sous forme de visioconférence. Pour ça, c'est très simple. Vous me contactez par mail et je vous indique la procédure à suivre ou alors, encore plus facile, vous allez directement sur le site internet osvivretavie.formateur.io là où est-ce que vous avez fait l'acquisition de ce programme, OK, qui se termine actuellement. Vous allez là, il y a coaching individuel, vous cliquez, tout vous expliquez, voilà, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement sur place. Il y a une, on a tout bien fait comme il faut pour que ce soit le plus accessible pour tout le monde. Donc, vous avez la possibilité de choisir votre date, l'heure de rendez-vous, hop, deux, trois questions, le nom, le prénom, votre âge. Vous cliquez pour confirmer et le tour est joué. Après, vous avez une page pour le paiement et voilà, c'est super simplifié de manière à ce que ça facilite la vie de tout le monde et voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment une seule seconde si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un coach, d'un thérapeute. c'est mon job depuis des années, je suis là pour vous, je suis là pour ça. Voilà. Et donc, les séances nous passeront parce que je l'ai quand même écrit, c'est important de le lire. On passe deux heures ensemble, seul à seul, où je vous coach personnellement. Voilà. Seul à seul, deux heures. C'est la durée d'une séance. Voilà. Ça dure entre une heure trente et deux heures maximum. Voilà. Et c'est, on est vraiment juste ensemble en visio et vous pouvez lâcher les chevaux, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous êtes libre, je suis là pour vous et c'est tout. Donc, je vais conclure avec ces mots qui sont écrits mais que je les ai écrits avec le cœur et je vous les dis avec le cœur parce que vraiment, c'est super. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce programme. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite de prendre réellement soin de vous parce que vous le méritez vraiment, vraiment, vraiment. Mille merci à vous. Recommandez ce programme à d'autres si ça vous a plu. Parlez-en autour de vous. Envoyez-moi un petit mail, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà. Pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce programme, si vous avez pour vous des axes d'amélioration, des idées, s'il y a des choses qui vous ont manqué, qui auraient été vraiment pertinentes pour vous, des éléments qui auraient vraiment été pertinents pour vous durant ce programme. Qu'est-ce qui vous a manqué ? N'hésitez pas à me commenter tout ça par mail. Ce sera super pour moi. Ça va vraiment me permettre de m'améliorer et de proposer du contenu encore de meilleure qualité. Donc, super. Merci pour moi et merci pour toutes les personnes qui vous succéderont. Merci pour vous. Vous pouvez vous remercier vous-même et être fier de vous. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de vous. Vous êtes là à la fin de ce programme. On est en train de se dire au revoir et waouh, c'est extraordinaire. Vous avez été au bout et bon sang, quel pied quoi. Vraiment, vraiment, moi, je suis fier de vous. Vous avez été courageux de vous lancer et ça paye aujourd'hui parce que vous êtes là et je suis convaincu que vous n'êtes pas la même personne qu'au début. Voilà. Souvenez-vous de cette phrase. C'est la phrase de ma femme. Personne ne peut vous aimer autant que vous ne pouvez vous aimer vous-même. Cette phrase, pour moi, elle résume tout à l'extraordinaire. Personne ne peut vous aimer autant que vous ne pouvez vous aimer vous-même. Voilà. Moi, je vous aime profondément de tout mon cœur mais je sais que cet amour que j'ai pour vous n'est rien à côté de celui que vous avez au fond de vous-même pour vous-même. Voilà. Prenez soin de vous. Encore merci mille fois. J'attends votre mail avec grand plaisir. Et si c'est pour dire des choses mauvaises ou des bonnes choses, peu importe, écrivez-moi pour dire ce que vous pensez. Ok. Videz tout. Il n'y a pas de soucis. Je prends les bras grands ouverts. Merci encore de votre confiance et à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.